C'est un plaidoyer sans équivoque que Justin Trudeau a livré ce matin sur le conflit entre Israël et le Hamas. Il réclame une réelle pause humanitaire pour venir en aide aux civils coincés dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, des combats à finir se poursuivent au cœur même de la ville de Gaza. Olivier Ferron-Boissé. Des dizaines de milliers de Palestiniens évacuent le nord de la bande de Gaza alors que l'armée israélienne poursuit ses opérations terrestres. Des combats au cœur de Gaza City, selon l'armée, qui auraient entre autres permis l'élimination d'un dirigeant, la destruction de plusieurs infrastructures du Hamas, dont 130 tunnels. Mais avec le bilan des victimes civiles qui s'alourdit, les bombardements, les déplacements et les hôpitaux sous pression, Justin Trudeau hausse le ton. Les Canadiens, les gens à travers le monde voient ça tous les jours. J'ai pas besoin de décrire les horreurs. C'est pour ça qu'on est en train d'appeler une pause humanitaire significative. Une trêve qui permettrait la libération des otages israéliens, l'évacuation des ressortissants étrangers de Gaza et l'acheminement d'aide humanitaire. Mais le Bloc québécois va plus loin. Un cessez-le-feu pur et simple et urgent. Si Yves-François Blanchet croyait d'abord que la communauté internationale arriverait à convaincre Israël de minimiser l'impact sur les civils... Ils n'ont pas tantôt fait preuve de l'ombre du début d'une retenue. Il estime maintenant que l'intervention d'une force militaire internationale est nécessaire. Qui sent céder le territoire à Israël, assure la protection des civils. Un arbitrage rigoureux qui va imposer une paix. Car Benjamin Netanyahou disait hier vouloir assurer le maintien de la sécurité à Gaza après les combats. Ce que rejette aujourd'hui Washington. Pas d'occupation par Israël. Mais une transition pourrait être nécessaire, reconnaît le chef de la diplomatie américaine. Des discussions pour une solution à deux États doivent commencer, réitère Justin Trudeau. Comment on va établir ces deux États prospères, en sécurité, viables? Mais à court terme, Israël refuse tout cesser le feu sans la libération de plusieurs otages. Des négociations impliquant le Qatar, les États-Unis, Israël et le Hamas sont en cours, mais aucune entente en vue. Olivier Ferrand-Bois, CTV à nouvelles.